hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais vous parler de toutes les cartes blanches de l'édition la guerre fratricide donc on va voir ensemble toutes les cartes et leurs effets on va les faire une par une allez c'est parti avec la première cavalerie d'aéronautes qui a un coup de cinq manas dont un blanc à la 3d attaque quête de vie alors elle à vol et quand laquelle valerie d'aéronautes arrive sur champ de bataille mettez un marqueur plus un puissant sur un autre soldat ciblé que vous contrôlez ok bon après un coup de cinq manins aumônière aéroporté coup de trois manins dont un blanc à la ad attaque un de vie alors elle à vol et quand l'aumônière aéroporté arrive sur le champ de bataille me les trois cartes vous pouvez mettre dans votre main une carte de plaine ou une carte de créatures avec une valeur de manin à faire ou égal à trois parmi les cartes me l'est de cette manière si nous fait pas ainsi mettez un marqueur puissant puissant sur l'aumônière aéroporté pour mener une carte mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière vous diriez on a deux créatures qu'on vole parachutiste embusqueur qui un coup de deux manas dont un blanc à la ad attaque de deux vies et la flash et vol et alors elle a cinq points coups de cinq manas les créatures que vous contrôlez gagnent plus un puissant jusqu'à la fin du tour encore une créature qu'à vol donc là c'est vraiment basé sur du vol pour l'instant sillage de la calamité coup de deux manas dont un blanc exilé tous les cimetières les joueurs ne peuvent pas lancer de sors non créatures ce tour s'exilé le sillage de la calamité quai riposte mortel coup de deux manas dont un blanc alors c'est un effet mal à riposte mortel affiche trois blessures à une créature engagée cible et vous gagnez deux points de vie faut voir si avec il ya des combinaisons pour gagner les puissants puissants avec des points de vie je sais pas dans ces nouvelles cartes on va le découvrir des enchantements coups de deux manas dont un blanc détruisez une cible artefact ou un enchantement bon ça c'est du classique elle coûte pas très cher prospecteur du grand désert coup de cinq manas dont un blanc à trois d'attaque de deux vies quand le prospecteur du grand désert arrive sur le champ de bataille créer un jeton lithophore s'engager pour chaque autre créature que vous contrôlez ce sont des artefacts avec engagé à ajouter à votre réserve semaine à ne peut être dépensé que pour lancer ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefacts dans les tranchées coup de trois manas dont deux blancs à une mythique c'est un enchantement les créatures que vous contrôlez les gagnent puissants puissants et pour six manas dont un blanc exilé un permanent dont terrain cible et que vous ne contrôlez pas jusqu'à ce que dans les tranchées quitte le champ de bataille n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel et qu'une seule fois ok commandement de caillac ou de trois manas dont deux blancs c'est un rituel choisissez deux a choisi deux choix sont créés un jeton de créatures artefacts de deux un couleur construction soit on met en mettre mettez un marqueur puissants puissants sur une créature que vous contrôlez elle acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour 1 soit chercher dans vos bibliothèques une carte de peine de base révéler la mettez là dans votre main puis mélanger soit vous gagnez deux points de vie vous appliquez regarde deux donc il ya deux choix à avoir reconstruction de kayla coup de x man a dont trois blancs c'est un rituel regardez les sept cartes du dessus de votre bibliothèque mettez sur champ de bataille jusqu'à x carte d'artefacts et ou de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à trois parmi elles mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire déposer les armes coups de un mana blanc c'est un rituel exilé une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure égale au nombre de peine que vous contrôlez son contrôleur gagne trois points de vie laurent de la troisième voie coup de trois manas dont un blanc à la 2 d'attaque 1 de vie et vigilance et quand elle arrive sur champ de bataille utilisé jusqu'à une cible artefact ou un enchantement est engagé vous et un adversaire ciblé piocher chacun une carte ça c'est une carte intéressante surtout qu'on peut piocher une carte en l'engageant laurent disciple de l'histoire contre coups de quatre manas dont un blanc là à trois d'attaque trois de vie à chaque fois que laurent disciple de l'histoire ou une autre créature légendaire et sur champ de bataille sous votre contrôle renvoyer une carte d'artefacts ciblé depuis votre cimetière dans votre main par contre là il ya plus de cartes qu'on qu'on vole la fuite de laurent coup de 1 mana blanc c'est un éphémère une cible artefact ou créatures à qui à la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour regarde un bon c'est un éphémère c'est juste une fois un tour c'est pas terrible j'aime pas les cadres d'un tour production de masques ou de simana dont un blanc créé quatre jetons de créatures artefacts à un un color soldat pour simana alors faut voir avec d'autres combinaisons si ça peut se démultiplier parce que là ça coûte cher quand même un excavation méticuleuse coup de amana blanc pour trois mains dont un blanc renvoyé un permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire s'il a l'exhumation à la place exilé le puis renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire n'activer que pendant votre tour ok discipline militaire coup de amana blanc c'est un enchantement alors on peut enchanter une créature flash enchanté créatures quand la discipline militaire et sur champ de bataille la créature enchanté acquérir l'initiative jusqu'à la fin du tour la créature enchanté gagne puissant plus zéro c'est tout des trucs très très éphémère qui coûte pas très cher mirel bouclier d'argivre ou de quatre manades ou un blanc alors c'est une mythique une créature légendaire humain et soldat la 3d attaque cas de vie pendant votre tour vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ou activer des capacités d'artefacts de créatures ou d'enchantement ça c'est pas mal ça à chaque fois que mirel bouclier d'argivre attaque créé il jeton de créatures artefacts à un color soldat il s'étend le nombre de soldats que vous contrôlez oh oui elle est pas mal qu'elle coûte pas non plus super cher elle est pas mal celle là pour la démultiplication avant garde de phalanges coup de deux manades ou un blanc à la 2d attaque de vie vigilance à chaque fois qu'un artefact arrive sur champ de bataille sous votre contrôle l'avant-garde de phalanges gagne puissant plus zéro jusqu'à la fin du tour ingénieur de lithophoress coup de deux manades dans la banque 2d attaque 1 de vie quand il meurt créé un jeton lithophoress engagé c'est un artefact avec engagé ajouté à à votre réserve ce manade ne peut être dépensé pour lancer un sort non artefact un plus d'autres créatures blanches qui ont convoi le pardon peine carcéral coup de trois manades dont un blanc c'est un enchantement pour chanter une créature quand la peine carcérale arrive sur champ de bataille regarde 2 la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer ses capacités activées ne peut pas être activé ok c'est ça c'est des cartes classiques qui sont réédités sous d'autres formats à chaque fois dans le dans le jeu le style de jeu blanc remise en service coût de deux manades dont un blanc c'est un rituel renvoyé sur champ de bataille depuis votre site qui a une carte d'artefacts ou de créatures ciblées avec une valeur de manas à faire au égal à 3 si une créature aille sur champ de bataille de cette manière à la rive sur un avec un marqueur plus un puissant supplémentaire sur elle recruteuse militaire coût de 1 mana blanc à la 2 d'attaque un devis et pour quatre manades dont un blanc regardez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de manas à faire au égal à 3 parmi elles et la mettre dans votre main mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire réparation et recharge coût de cinq manades dont deux blancs et ça rituel renvoyé sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte d'artefacts d'enchantement ou de planer sur le coeur ciblée créé un jeton dit aux forces engagées donc c'est un artefact avec engagé ajouter à votre réserve ce mana ne peut être dépensé pour lancer un sort non artefact vétérane de siège coût de trois manades ou un blanc à 2 d'attaque de devis au début du combat pendant votre tour mettez un marqueur puissant puissant sur une créature ciblée que vous contrôlez à super à chaque fois qu'un autre soldat non jetons que vous contrôlez meurtre et un jeton de créatures artefacts incolores soldats oh elle est pas mal celle là elle est pas mal la vétérane de siège elle est sympa à jouer dans le format des decks blancs c'est vraiment pas mal séparation de l'âme coup de deux manades dont un blanc c'est un éphémère exilé un permanent non terrain ciblé tant que cette carte reste exilé son propriétaire peut la jouer un sort lancé par un adversaire de cette manière coûte deux manades de plus à lancer qu'une est statique coup de quatre manades dont un blanc quand il arrive sur le champ de bataille exilé un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contre jusqu'à ce que le fil est statique quitte le champ de bataille et quand il arrive sur le champ de bataille vous gagnez deux points de vie et vous crée un jeton lithophore s'engager voilà c'est un artefact avec engagé ajouter à votre réserve ce mana ne peut pas ne peut être dépensé pour lancer un sort non artefacts survivante de corlis coup de un man à blanc là un d'attaque un devis initiative et pour deux manades dont un blanc exilé à la suivante de corlis depuis votre site hier regarde deux coûte pas très cher mais bon on va pas servir à grand chose je trouve un architecte de mécanoptère ou de quatre manades dont un blanc à deux d'attaque trois de vie à chaque fois qu'un artefact arrive sur champ de bataille sous votre contrôle créatures ciblées acquiert le vol jusqu'à la fin du tour ok accueil de toc asia coup de trois manades dont un blanc c'est un enchantement à chaque fois qu'au moins une créature avec une valeur de manin à faire ou égale à trois rives sur champ de bataille sous votre contrôle piocher une carte cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour ok oui forcément si on crée plein de jeux plein de petites créatures ça pourrait ça pourrait faire piocher plein de cartes union de la troisième voie coup de trois manades dont un blanc c'est un éphémère piocher une carte puis vous gagnez un nombre de points de vie égale au nombre de cartes dans votre main élite du seigneur de guerre tous deux coups de trois manades dont un blanc à la cas d'attaque 4 de vie en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sont engagés deux artefacts créatures et ou terrain dégagé que vous contrôlez ah oui c'est vrai qu'elle coûte pas cher mais il ya un coût supplémentaire un brancard air you sienne coup de trois manades ou un blanc elle a un d'attaque 4 de vie et lien de vie c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez infliger un point de dégâts un adversaire vous allez gagner un point de vie puisqu'elle a un d'attaque après s'il ya la puce d'attaque vous gagnez autant de points de vie ainsi de suite assembleur autonome coup de cinq manas à l'attaque 4 d'attaque 5 de vie alors prototype vous pouvez lancer ce sort avec avec un coup de manas une couleur et une taille différent il garde ses capacités et ses types pour donc deux manas dont un blanc et elle cette carte à vigilance et pour un man a engagé met un marqueur plus simple ça sur un ouvrier spécialisé ciblé que vous contrôlez c'est pas mal pas mal du tout après le coût de cher quand même un au départ batteuse de combat coup de sept manas un coût cher mais bon elles ont des trucs sympa elle a trois d'attaque 3 de vie et donc on peut lancer ce sort en prototype pour trois manas dont un blanc avec un mais il garde ses capacités c'est à dire il a double initiative quand la batteuse de combat et sur le champ de bataille piocher une carte ok là qu'on peut le lancer pour trois manas sauf qu'il a que 1 1 c'est voir la différence distributeurs de régime en coût de cinq manas à l'attaque 4 d'attaque 6 de vie au début de votre étape de fin si vous contrôlez au moins deux créatures pêcher une carte et pour quatre manas engagé créé un jeton de créatures artefacts un color soldats exhumation pour quatre manas dont deux blancs quatre manas dont un blanc là pardon cohorte de ferraille coup de quatre manas à la 3 d'attaque un de vie quand il arrive sur le champ de bataille et un jeton de créatures à un color soldats exhumation pour trois manas dont un blanc renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière la cale célérité exilée là au début de la prochaine étape de fin si elle devait ou si elle devait quitter le champ de bataille et n'exhumer que lorsque vous pourriez lancer un rituel c'est à fin d'acier coup de six manas à la 5 d'attaque ou quatre de vie pour six manas et sinon en prototype pour trois manas dont deux blancs à 3 d'attaque 3 de vie et cette créature à vol à une nouvelle créature qui a volé début du combat pendant votre tour une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix le vol la vigilance ou le lien de vie jusqu'à la fin du tour c'est pas mal ça c'est pas mal du tout parce que même pour trois manas dont deux blancs à la 3,3 elle est pas mal cette carte elle est pas mal du tout au nul est de couteau casia coup de cinq manas à la 4 d'attaque 4 de vie quand il arrive sur champ de bataille quand non pardon quand il quitte le champ de bataille vous gagner deux points de vie exhumation pour un coup de quatre manas dont un blanc si l'ex dursa coup de trois manas artefacts légendaire pour quatre manas dont deux blancs engagés exilé le sur l'ex dursa chaque joueur choisi six terrains qu'ils contrôlent détruisent et tous les autres permanents n'activez que lorsque vous pourriez l'ancien rituel quand le silex dursa est mis en exil depuis le champ de bataille vous pouvez payer deux manas si vous faites ainsi chercher dans votre bibliothèque une carte de plein essau de coeur révélez la mettez là dans votre main puis mélanger force l'âme de vétérans coup de trois manas alors c'est un artefact l'équipement la créature équipée gagnent plus de plus zéro équipement de soldats pour un manas blanc équipement pour deux manas attaché une créature ciblée que vous contrôlez n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel frontalier yossien coup de 1 manas et à la 1 d'attaque 1 de vie alors c'est une créature artefacts soldats à chaque fois que le frontalier yossien attaque une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour et là aussi un coup d'exhumation pour un manas blanc voilà c'était la dernière carte blanche deux enfin blanche là c'est les dans ce nouveau format il ya pas mal de cartes incolores mais qui peuvent avoir des effets intéressants qui peut être joué avec du mana blanc pour un coup inférieur et sauf que raison elles auront leurs effets mais elles auront une attaque et une vie qui sera différente voilà en tout cas c'était la présentation de toutes les gardes blanches bien de toutes les cartes blanches de l'édition la guerre fratricide voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo